L'Ardèche compte depuis le mois de janvier 25 bistrots de pays, des établissements labellisés qui proposent des produits locaux et maintiennent une vie de village dans des communes désertées par les autres commerces. La liste s'est rallongée cette année avec 5 nouveaux cafés-restaurants dans le département. Reportage à Saint-Jean-le-Centenier dans une des plus récentes de ses auberges et à Bidon dans l'une des premières à avoir porté la mention bistrots de pays. Au petit matin, le bistrot de Saint-Jean accueille ses premiers clients, tandis qu'en cuisine, Mickaël Ladoire s'active déjà. Il faut dire qu'outre les clients qui s'attableront ici à midi, des petits gourmands l'attendent impatiemment chaque jour de la semaine. Ça, j'ai cuisine pour la cantine, les repas pour le scolaire, pour mon village, pour Saint-Jean. Mickaël et sa compagne Lydia ont loué cet établissement à la mairie il y a deux ans. Et leur implication dans la vie locale et dans la cuisine leur a valu au début de l'année de se voir décerner le label bistrot de village. Il met en avant les établissements ouverts à l'année dans les villages qui travaillent les produits locaux et qui offrent d'autres services aux habitants. Moi, c'est ce qui me tenait à cœur justement, revaloriser mon village. Parce que nous, on y habite, donc ça fait six ans qu'on y est, ça fait deux ans que j'ai repris l'établissement. Donner goût aux gens de retrouver la bonne cuisine d'avant. À Bidon, non loin des gorges de l'Ardèche, la Farigoul est une institution. L'établissement est un des premiers bistrots de pays de l'Ardèche. Brigitte Dumarche l'a ouvert il y a 17 ans. Au début, il a fallu gagner la confiance des producteurs locaux, tisser des liens, sélectionner. Mais aujourd'hui, la cuisinière est fière de chaque produit servi. Là, en ce moment, on a de la mâche qui vient de Saint-Marcel-l'Ardèche. C'est un produit vraiment extraordinaire. Elle est magnifique, regardez cette fraîcheur. Dans ce secteur touristique, on vient de loin déguster les plats régionaux et les spécialités de la saison aux truffes sauvages. Le label bistrot de pays a permis à Brigitte de fidéliser au-delà des environs. Brigitte est toujours très accueillante, et Guy aussi. Et la nourriture aussi, c'est très... La qualité de la nourriture, on apprécie. La meilleure récompense vient des clients, et si le travail ou les temps sont parfois difficiles, Brigitte ne reviendrait sur son choix de sauver le dernier commerce du village pour rien au monde. Oui, on est le dernier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ici, parce que l'auberge allait fermer. Les propriétaires, à l'époque, voulaient vendre à la maison d'habitation parce qu'ils ne trouvaient pas de repreneurs. C'est un petit peu ce qui m'a poussée dans l'esprit bistrot de pays à voir l'heure. L'Ardèche compte 25 bistrots de pays sur les 240 disséminés dans l'Hexagone. C'est un petit peu de repreneur.